ok très bien donc bonjour bienvenue aujourd'hui on a le plaisir d'accueillir Emmanuel Schertzer du LPSM à Sorbonne Université et membre du groupe SMILE Collège de France et il va nous parler from epidemic individual based model to Kendrick von Foster PDE's Inference and Prediction ok merci pour l'invitation donc je vais parler d'un travail récent qu'on a fait en collaboration avec Amaury et avec le groupe SMILE au Collège de France donc d'abord je voudrais dire qu'il y a évidemment parmi tous ces gens il y a des gens qui ont été plus investis dans le projet que d'autres et notamment Félix Poutel-Rodier qui est ici qui est un étudiant en doctorat avec moi et avec Amaury et qui a vraiment fait un travail remarquable ainsi que Jean-Gilles Duchamp aussi qui a beaucoup contribué en tout cas à ce que je vais présenter maintenant donc ce que je voudrais présenter en fait c'est des choses qui ne sont pas forcément nouvelles disons que d'un point de vue mathématique je dirais que c'est des choses qui sont assez connues dans la littérature probabiliste mais c'est peut-être une manière de formuler les choses qui nous paraît en tout cas utile dans le contexte actuel donc ce que je vais présenter en fait c'est des résultats de convergence probabiliste donc je vais partir en fait de modèles qui sont individu centré, des modèles épidémiques individu centré qui sont en fait très très généraux donc le seul degré, la seule restriction en fait c'est que là on ne va pas, qui est quand même de taille c'est qu'on ne va pas prendre l'espace en compte donc c'est des modèles mean field mais avec au-delà de ça en fait un nombre arbitraire de compartiments et avec en fait des histoires de vie individuelles qui peuvent être arbitrairement complexes donc ce que je vais essayer de montrer c'est que même si on part de cette très grande classe de modèles en fait on va avoir convergence à la limite toujours vers le même objet, le même objet continu qui est un objet déterministe, donc ce qu'on va montrer ici c'est la loi des grands nombres et que cet objet déterministe en fait évidemment il est beaucoup plus simple à appréhender que ces modèles microscopiques et en particulier ce que je voudrais essayer de montrer c'est que en fait ces modèles continus peuvent être décrits à partir d'une équation unidimensionnelle qui est l'équation de McHenry-Brunforster et qui décrit en fait la structure d'âge de la population donc ce qu'on va trouver à la limite c'est un modèle assez simple et assez élégant mathématiquement à partir duquel en fait on peut faire de l'inférence donc par exemple essayer de retrouver quel est le R0 avant, pendant et après le confinement donc en ce moment à partir des données réelles, faire du now casting à partir des données cliniques individuelles et des données agrégées comme par exemple le nombre de morts, le nombre d'hospitalisés, les données d'incidence et les données d'occupation et si j'ai un petit peu de temps, j'essaierai de parler aussi de l'extension de ce genre d'approche sur des modèles spatiaux donc juste, bon je vais juste rappeler très brièvement je vais insister sur quelque chose que tout le monde ici connaît évidemment c'est que l'épidémie qu'on connaît actuellement c'est une épidémie avec un cycle de vie qui peut être particulièrement complexe c'est-à-dire qu'on va partir au début donc on est susceptible on va être exposé pendant un certain nombre de jours et à partir de cette période d'exposition en fait il y a différentes trajectoires de vie possibles, cycles de vie possibles donc si je prends la branche du bas, je vais avoir des symptômes je vais être asymptomatique et ensuite être rétabli au bout de quelques jours et sinon si j'emprunte les branches du haut on peut avoir pas mal de complications on peut soit rester à la maison mais être sévèrement malade pendant plusieurs jours ou aller à l'hôpital et là évidemment on peut soit passer par la réanimation et s'en sortir ou alors dans le pire des cas mourir donc en fait on peut avoir des cycles de vie qui peuvent être arbitrairement compliqués avec ces arbres qui décrivent la trajectoire des patients qui peuvent avoir un niveau de complexité assez important donc en fait ce qu'on voudrait faire ici c'est essayer de proposer un modèle microscopique au départ un modèle individu centré qui prend en fait ce degré de complexité en compte et essayer de voir ce qui se passe quand on va passer à la nuit donc en fait l'idée ici c'est de partir de ce que je vais appeler des modèles susceptibles infectés donc pour l'instant il n'y a même pas de recover, de death c'est pas vraiment SIR à proprement parler et ce que je vais faire c'est que je vais prendre ces modèles SI susceptibles infectés et là-dessus je vais décorer ces modèles avec une histoire de vie d'accord ? donc voilà comment ça va se passer donc à chaque temps T en fait on va avoir une distinction un peu binaire entre les individus qui sont susceptibles donc susceptibles ça veut dire jamais infectés et infectés par infectés je vais entendre je vais avoir une définition un petit peu plus large que ce que j'entends d'habitude ce que j'entends par infectés c'est que j'ai déjà été infecté avant donc par exemple si je suis rétabli ou je meurs de la maladie je suis infecté en fait infected ça veut dire already infected donc un paramètre qui va jouer vraiment un rôle important dans ce qui va suivre c'est l'âge de l'infection et ce que j'entends par l'âge de l'infection en fait c'est le temps qui s'est écoulé depuis le début de ma propre infection donc par exemple si je suis mort au bout de 10 jours mon âge d'infection c'est 10 et je suis infected parce que je suis mort et donc j'ai déjà été infecté avant donc maintenant ce que je vais faire c'est que à chaque individu infecté je vais lui associer ce que je vais appeler une histoire de vie un life process d'accord ? et donc ça c'est un processus stochastique très très général d'accord ? et donc X de A c'est juste la classe la classe c'est les différentes étapes que j'ai décrites sur le diagramme précédent qui sont visitées par l'individu que je suis en train de considérer à l'âge d'infection A d'accord ? donc par exemple si je prends un individu conditionné à mourir et bien au début je vais avoir une période d'exposition ensuite pré-symptomatique ensuite condition sérieuse hospitalisée et ensuite mort d'accord ? donc ce sur quoi je voudrais insister c'est qu'en général ce processus de vie et c'est ce qu'on retrouve aussi dans les données c'est un processus qui est non marcovien c'est-à-dire qu'on va avoir des temps d'attente entre ces différentes étapes qui sont non exponentielles et ce qu'on voit dans la littérature d'ailleurs c'est qu'en général ça va être modélisé typiquement par des lois gamma ou des lois vaidoul donc évidemment on n'est pas les premiers à regarder des modèles d'infection épidémique des modèles d'infection épidémique microscopique non marcovien il y a un travail assez récent avec de très beaux résultats de Peng et Pardou enfin il faut une revue de la littérature donc il y en a qui est assez exhaustif je pense donc voilà si ça vous intéresse voilà donc là pour l'instant ce que j'ai fait c'est qu'à un individu donné je lui ai associé un certain cycle de vie une fois infecté par quelles étapes je vais passer donc maintenant évidemment ça ne va pas être complètement suffisant un individu il va falloir aussi le caractériser par son processus d'infection qu'elle va être l'influence sur le reste de la population donc l'hypothèse que je vais faire c'est que chaque individu X dans ma population va être caractérisé non seulement par un cycle de vie mais aussi par un processus d'infection donc ce processus d'infection de manière formelle qu'est-ce que c'est ? c'est en fait une mesure ponctuelle aléatoire donc en fait vous avez une mesure ponctuelle des atomes qui sont posés sur R+, et ce que représentent ces atomes en fait c'est l'âge auquel l'individu va envoyer si vous voulez une propagule un virus dans la population et donc ça c'est une hypothèse un peu restrictive qu'on peut un petit peu affiner mais là pour l'instant juste par simplicité c'est l'hypothèse que je vais faire donc cette propagule, ce virus va choisir un individu uniformément au hasard dans la population et si cet individu est susceptible et bien il sera infecté et s'il a déjà été infecté c'est-à-dire s'il est infected et bien rien ne se passe donc on a en fait tous les donc si j'ai par exemple sur ma mesure ponctuelle la mesure d'infection j'ai un atome en deux ça veut dire que deux jours après l'infection je vais envoyer une propagule dans la nature qui va choisir un individu uniformément au hasard on a un événement d'infection potentielle c'est-à-dire que ça ne va pas forcément avoir lieu mais il sera effectif si et seulement si l'individu que je touche est susceptible donc ce sur quoi je voudrais insister c'est que cette manière de poser les choses c'est un peu la manière la plus générale qu'on puisse imaginer puisque par exemple si je regarde le processus d'infection je peux retrouver les modèles classiques par exemple si vous prenez SIR pour retrouver SIR la mesure d'infection que je dois me donner c'est la suivante je vais me donner un processus ponctuel de poisson avec une mesure d'intensité avec intensité lambda c'est-à-dire que je vais avoir des temps exponentiels de paramètres lambda entre chaque événement d'infection successif et ce que je vais faire c'est que je vais tuer ce processus ponctuel de poisson c'est-à-dire que je vais effacer tous les atomes après un temps exponentiel de paramètre gamma donc lambda ici ça va correspondre aux paramètres d'infection au taux d'infection et gamma ça va correspondre au recovery rate c'est-à-dire recovery rate classique on peut aussi retrouver donc SEIR E comme exposed alors comment est-ce qu'on doit modéliser SIR pour retrouver SEIR ce qu'on fait c'est qu'on prend une variable aléatoire positive indépendante qui est indépendante de mon processus ponctuel de poisson et donc je retarde le processus d'infection par cette variable aléatoire donc on peut avoir en fait des choses beaucoup plus compliquées par exemple si on a une population qui est structurée en âge donc par exemple évidemment dans l'infection COVID ce qu'on croit c'est que quand même les enfants sont moins infectieux que les adultes donc on peut avoir une structuration en âge on peut avoir une structuration en classe sociale enfin beaucoup de choses et donc pour générer en fait ce genre de complexité cette hétérogénéité à l'intérieur de la population bah typiquement on va prendre des mixtures en fait des processus d'infection SIR ou SEIR que j'ai écrit pour d'accord donc une autre remarque que je voudrais faire aussi c'est qu'en général ces modèles microscopiques ils sont complexes parce qu'on a des corrélations qui sont a priori vraiment non triviales entre les processus d'infection et les cycles de vie d'accord donc en général typiquement évidemment si vous êtes mort vous allez arrêter d'infecter et de manière un peu moins dramatique si vous arrivez à l'hôpital on va vous mettre en quarantaine et donc vous allez avoir un potentiel infectieux qui va être réduit d'accord donc en général on a vraiment cette paire de variables de processus stochastiques le processus d'infection et le cycle de vie peuvent avoir des corrélations qui sont extrêmement complexes d'accord donc c'est vraiment enfin le modèle microscopique le plus général qu'on puisse se donner je pense si on ne prend pas en tout cas l'espace en compte donc évidemment dans le contexte actuel ce qu'on a envie de faire aussi c'est de modéliser les stratégies de confinement donc comment on fait ça de manière assez naturelle ce qu'on va faire c'est qu'on va est-ce que je peux t'interrompre Emmanuel ? ouais est-ce que je peux préciser qu'il y a juste quand même deux cas qui ne sont pas considérés par le modèle c'est le cas des matrices de contact enfin en tout cas dans un premier temps moi j'en parlerai tout à l'heure et puis l'autre cas c'est le cas des réinfections c'est-à-dire comme tu disais tout à l'heure quand ta propagule atteint un individu qui a déjà été infecté il ne se passe rien il n'y a pas de réinfection possible oui donc tout à fait il n'y a pas de matrice de contact c'est-à-dire que quand et c'est une hypothèse assez importante c'est-à-dire que quand j'envoie une propagule dans la population elle choisit un individu uniformément au hasard mais on sait que par exemple si on partitionne la population en classe d'âge on a des taux de contact intra-classe qui sont beaucoup plus forts qu'avec des individus extra-classe donc ça c'est des choses qu'on peut assez facilement généraliser là je ne l'ai pas je l'ai tapé ici parce que les notations sont un petit peu plus compliquées mais c'est des choses qu'on prend en compte c'est des choses aussi qui sont assez importantes quand on commence à prendre en compte l'hétérogénité de la susceptibilité des individus c'est des problématiques assez intéressantes quand on peut considérer par exemple les problèmes d'immunité de groupe ou des choses comme ça le taux juste précise quand même le taux peut dépendre et il dépend vraiment il est obligé même de dépendre dans le modèle il dépend de la classe dans laquelle est la source mais pas dans la classe dans laquelle est la cible exactement le modèle est un peu très clair pour tout le monde ? oui très bien ok voilà donc pour modéliser le confinement ce qu'on fait c'est qu'on se donne ce que je vais appeler une fonction de suppression donc en fait la fonction de suppression c'est une fonction du temps qui est à valeur dans 0,1 donc c2t il faut y penser en fait comme une probabilité d'accord et donc ce qu'on va faire c'est que si un contact a lieu à tenter on va simplement ignorer le contact avec probabilité 1-ct d'accord donc en fait j'appelle ça suppression function mais la probabilité de suppression c'est vraiment 1-ct donc c2t est égal à 1 vous avez le virus qui va simplement se propager de manière complètement libre à l'intérieur de la population et c2t est égal à 0 ça correspond vraiment à un isolement total où la propagation du virus est complètement impossible donc en fait un cas moi qui va m'intéresser enfin un cas un peu plus intéressant que ces deux extrêmes-là c'est quand on sépare en fait la propagation d'épidémies en deux phases d'un distinct donc en fait on va se donner donc il va y avoir phase 1 et phase 2 la phase 1 elle va être en fait délimitée donc on part d'un seul individu infecté d'accord donc c'est vraiment le début de l'infection et on va s'arrêter à un certain temps d'arrêt aléatoire et par temps d'arrêt j'entends quelque chose du genre par exemple atteindre un certain niveau de mort un certain nombre d'hospitalisés donc par exemple en France on a commencé le confinement au 17 mars à autour de 400 morts donc là voilà enfin l'idée c'est de comprendre ce qui se passe si en la présence d'une seconde vague si on se donne la stratégie on remet tout le monde à la maison après l'observation de X hospitalisés ou de X morts qu'est-ce qui va se passer après ? qu'est-ce qui se passe si dans la phase 2 maintenant on met un confinement qui a un effet qu'on quantifie par cette fonction de suppression donc on prend un C différent de 1 après ce temps d'arrêt d'accord ? donc on va vraiment séparer les choses en deux parties une partie pendant la phase 1 on part d'un individu infecté on laisse l'épidémie se propager et ensuite on ferme tout on a un C qui est différent de 1 et ce qu'on voudrait comprendre c'est ce qui se passe après ce C différent de 1 quand on passe dans la phase 2 de l'épidémie au moment où on remet les gens en confinement donc ce sur quoi je voudrais insister c'est que cette manière de formuler les choses encore une fois mathématiquement il n'y a pas forcément des choses très nouvelles en fait on reprend des choses qui existent déjà dans la littérature mais on les reformule dans un contexte un peu plus épidémiologique et dans le contexte vraiment très spécifique du Covid en fait si on se place dans une approximation branchement c'est à dire si on fait l'hypothèse qu'on est dans une situation où la population est en fait infinie on n'a pas ces effets de taille finis dont je parlais tout à l'heure c'est à dire que dans le modèle microscopique que je vous ai montré tout à l'heure quand j'envoie une propagule dans la nature que je touche quelqu'un cette infection potentielle elle devient effective si et seulement si l'individu que je touche est susceptible donc si on a en fait une population qui est virtuellement infinie si on imagine qu'elle est infinie en fait on peut faire en première approximation en tout cas au début de l'épidémie on peut se placer dans un cadre où en fait chaque infection potentielle est en fait effective et dans ce cas-là on se retrouve en fait avec un modèle probabiliste qui a été introduit par Jaeger c'est ensuite très étudié par Nerman qui s'appelle qui a un processus de branchement généralisé les Krofman-Jaeger branching processes donc c'est vraiment des vieux objets en probabilité c'est des choses qui ont été introduites dans les années 70-80 donc dans la terminologie de ces gens-là donc la mesure P donc la mesure d'infection c'est ce qu'on appelle la mesure de reproduction et le cycle de vie c'est ce qu'on appelle la caractéristique aléatoire d'un individu en fait là-dessus il y a énormément de théorèmes limites qui sont connus et beaucoup de choses en fait qu'on sait dire de manière vraiment très très précise je voudrais aussi dire que dans la littérature branchement cette idée d'introduire une fonction de suppression de couper en fait des branches de l'arbre d'infection c'est aussi des choses qui sont assez classiques c'est ce qu'on appelle c'est le pruning des arbres aléatoires ça aussi c'est des choses qu'on comprend qu'on comprend assez d'un point de vue mathématique qui est propagiste c'est des choses qu'on sait quand même appréhender donc avant d'aller dans le détail des résultats de convergence que je vais montrer par la suite je voudrais juste vraiment donner les grandes lignes l'idée générale de ce qu'on essaye de faire ici donc je vais partir de ces modèles microscopiques très généraux et je vais me donner en fait une seule hypothèse il y a encore quelques petites hypothèses techniques mais qui ne sont vraiment pas très très importantes et donc alors ce qui va jouer vraiment un rôle très important c'est ce qu'on appelle la mesure d'intensité de la mesure d'infection donc P c'est la mesure d'infection d'un individu c'est les atomes qui vous disent à quel âge vous allez envoyer une propagule dans la nature pour m'en toucher quelqu'un d'autre ce que je vais regarder ce qui va être intéressant à la limite ce n'est pas la mesure P qui est une mesure aléatoire a priori c'est en fait sa moyenne c'est-à-dire que je vais prendre la moyenne de P à D donc taux d'U c'est en fait le nombre moyen de propagule que vous envoyez entre U et U plus d'U c'est le nombre moyen de propagule de virus que vous envoyez à l'âge U ok donc alors pourquoi est-ce que c'est une quantité intéressante c'est une quantité intéressante parce qu'en fait elle est directement reliée au basic reproduction number au R0 donc R0 c'est la moyenne d'infection secondaire et comment est-ce que je peux retrouver R0 et bien j'ai simplement à intégrer cette mesure d'intensité entre 0 et plus l'infini donc pourquoi c'est vrai ça parce que si je veux connaître le nombre moyen d'infection je regarde la contribution à l'âge U ça c'est taux d'U et donc je n'ai plus qu'à intégrer entre 0 et plus l'infini et donc la seule hypothèse que je vais faire en gros ici c'est que R0 doit être plus petit que l'infini et ce que ça veut dire d'un point de vue épidémiologique c'est que je fais l'hypothèse qu'il n'y a pas de super spreader à l'intérieur de ma population c'est que les gens vont avoir une moyenne d'infection qui est finie donc ce qu'on a le principal résultat je vais décliner un certain nombre de théorèmes mais qui vont en gros vous dire toujours à peu près la même chose c'est que la bonne quantité à regarder c'est le profil d'âge de la population donc ce que j'entends par le profil d'âge c'est en fait le nombre d'individus qui vont avoir un âge entre A et A plus DA à l'instant T d'accord ? c'est le nombre d'individus attentés qui ont été infectés il y a A jour ok ? et ce qu'on peut démontrer en fait c'est que quand on prend des grandes populations quand on prend un grand nombre d'infectés et bien on va en fait donc ce nombre évidemment il est aléatoire c'est une mesure c'est une mesure aléatoire elle va converger vers une mesure déterministe avec une densité et cette densité c'est la solution de l'équation de McHenrich-Zenferster d'accord ? donc très rapidement j'imagine que pas mal d'entre vous ont déjà vu cet objet mais pour ceux qui ne l'auraient pas eu je peux très brièvement décrire les principaux ingrédients de l'EDP donc en fait ce qu'on voit c'est que c'est une UDP qui est sur R plus 3 R plus donc on a deux conditions au bord une condition en âge l'âge zéro et puis une condition temporelle alors ce qui est assez enfin surprenant dans cette UDP c'est que toute l'action en fait a lieu sur les bords c'est-à-dire que si vous regardez la relation différentielle ça c'est une équation de transport en temps et en âge et tout ce que ça vous dit c'est que en fait mon âge croit linéairement avec le temps c'est-à-dire que si mon âge d'infection aujourd'hui c'est 10 jours demain ça sera 11 jours donc il n'y a pas grand-chose dans cette équation de transport en fait la partie intéressante de l'EDP c'est ce qui se passe au bord c'est-à-dire NT de zéro est égal à STBT alors qu'est-ce que c'est que NT de zéro c'est en fait si vous croyez ce qui a marqué jusque-dessus c'est-à-dire que le nombre d'individus d'âge A à tenter c'est N de T ADA donc N de T zéro c'est le nombre d'individus d'âge zéro c'est-à-dire le nombre d'individus qui viennent d'être infectés à tenter donc comment est-ce que je peux retrouver ce nombre je prends BT et BT c'est qu'est-ce que c'est BT c'est en fait le nombre de propagules qui sont en moyenne envoyés dans le paysage d'accord donc comment est-ce que je peux retrouver ce BT donc c'est ce qui est écrit à la troisième ligne je vais regarder en fait la contribution des individus d'âge A ça c'est taux de DA c'est-à-dire que mon âge étant A je vais envoyer en moyenne dans l'environnement taux de DA particules et ensuite je vais moyeniser sur tout le profil d'âge alors évidemment je peux prendre en compte cette fonction de suppression c'est-à-dire que parmi toutes les particules qui sont envoyées dans l'environnement il va seulement y avoir une fraction C de T de ces particules qui ne vont pas être supprimées d'accord donc une fois que j'ai le nombre de particules qui sont envoyées dans la nature j'ai ce terme S de T donc le nombre de susceptibles qui doit être ajouté puisqu'on a des effets de population de taille finie c'est-à-dire que une infection potentielle ne deviendra effectif que si elle ne touche qu'un susceptibles et comment est-ce que je calcule le nombre de susceptibles c'est 1 c'est-à-dire la taille totale de la population renormalisée moins le nombre d'infectés et pour trouver le nombre d'infectés j'ai juste en fait à prendre la masse totale de mon profil d'âge à temps T d'accord et ensuite donc j'ai une condition temporelle donc ça c'est comme d'habitude avec donc X qui va représenter la fraction d'individus infectés à temps 0 et G qui est en fait une densité de probabilité et qui va représenter en fait le profil d'âge à temps 0 ok donc alors évidemment ce profil d'âge ce n'est pas forcément ce qui nous intéresse ce n'est pas ce à quoi on a accès ce qu'on voudrait comprendre c'est quel est le nombre de morts quel est le nombre d'hospitalisés enfin on voudrait essayer de quantifier les observables enfin d'utiliser les observables auquel on a accès pour tenter par exemple d'inférer le R0 dans la population alors maintenant ce qui est assez remarquable c'est que une fois qu'on a ce profil d'âge qui est une espèce de variable cachée on peut retrouver en fait la fraction enfin on peut retrouver la on peut retrouver tous les observables du modèle si vous voulez donc c'est ce qu'il y a écrit en bleu ici donc si n de tj c'est le nombre d'individus qui sont dans l'étape j et bien j'ai juste à regarder quelle est ma probabilité d'être dans l'étape i alors excusez-moi ça devrait être j d'être dans l'étape j à l'âge 1 et ensuite de moyeniser surtout le profil d'âge donc l'idée c'est que j'ai l'équation de McHenry-Venterster qui est juste une EDP en dimension 1 et une fois que j'ai cette EDP pour en fait retrouver en fait la fraction de la population dans chacune des étapes c'est-à-dire hospitalisés morts etc j'ai juste à moyeniser sur le profil d'âge donc tout en fait peut se déduire à partir du profil d'âge et se réduit à cette équation de McHenry-Venterster donc évidemment ce qui est intéressant en tout cas du point de vue probabiliste c'est qu'on est parti d'un modèle microscopique très très général avec un niveau de complexité qui peut être assez important encore une fois on peut avoir énormément d'hétérogénéité dans la population on peut avoir des corrélations qui sont extrêmement complexes entre le cycle de vie et le processus d'infection et ce qu'on trouve à la fin finalement c'est qu'il y a énormément de cette complexité qui n'a absolument aucune importance à la limite c'est-à-dire que quand on regarde les choses en grande population finalement le comportement macroscopique de l'épidémie va dépendre d'un nombre assez petit paramètre ça va dépendre d'abord de la mesure d'intensité donc ce taux d'A et ça va dépendre aussi uniquement des marginales unidimensionnelles du cycle de vie c'est-à-dire la probabilité que XA est égale à J donc ce taux d'A c'est lui qui va quantifier McHenry-Banforster en dimension 1 et ensuite je vais aller décorer cette équation de McHenry-Banforster avec ces marginales unidimensionnelles pour retrouver tous les observables macroscopiques de l'épidémie voilà donc c'est en gros c'est un peu ça qu'on va montrer dans différents contextes mais l'idée générale c'est celle-là donc très très rapidement donc d'abord on peut on peut dériver un certain un certain nombre de théorèmes sur les sur les sur les processus de branchement c'est-à-dire on ne prend pas les effets de saturation en compte encore une fois parce que c'est une théorie qui est extrêmement bien développée et sur lesquelles on peut dire énormément de choses donc qu'est-ce qu'on démontre on démontre la chose suivante donc ce qu'on va faire c'est qu'on va partir au début avec un grand nombre d'infectés donc on est dans une population infinie mais avec un grand nombre d'infectés donc grand N ici c'est le nombre d'infectés et on va faire l'hypothèse que à T égale 0 les individus ont un certain profil d'âge limite que je vais appeler G donc typiquement là ce qu'on est en train de représenter c'est une population où l'infection a commencé il y a assez longtemps on est arrivé à un nombre d'infectés assez important ok et maintenant je regarde ma population à ce temps-là on a un certain profil d'âge et ce que je voudrais essayer de comprendre c'est ce qui se passe après donc pour essayer de comprendre ce qui va se passer après je vais me donner en fait ce que je vais appeler la mesure la mesure empirique de ma population donc une population de taille grand N donc ce que je vais faire c'est que je vais regarder donc attenter tous les individus qui sont nés avant le temps petit donc d'où cette handicaprice ici et ensuite je vais mettre une mesure de Dirac sur l'âge donc T moins sigma X sigma X c'est la date de naissance de l'individu du X et je vais regarder en fait l'état de cet individu au temps T moins sigma X donc en gros je suis en train de compter dans ma population c'est vraiment une mesure de comptage je suis en train de compter le nombre d'individus qui ont un âge A dans un état donc ça c'est une mesure aléatoire évidemment puisqu'on a un processus stochastique derrière et ce qu'on peut démontrer c'est une loi des grands nombres qui nous dit que quand on regarde cette mesure empirique renormalisée par le nombre d'infectés à temps zéro par 1 sur N et bien on va avoir convergence vers quelque chose d'assez simple c'est à dire qu'on va avoir un profil d'âge limite qui va être redonné par McEnry ou Van Forster et ensuite on peut obtenir le profil des types en multipliant ce profil d'âge par probabilité que xA appartient à des IDR donc là ce que vous voyez c'est l'équation de McEnry-Van Forster c'est une version un petit peu différente de celle que j'ai démontré précédemment puisqu'on n'a pas d'effet de saturation donc ici devant ce N de T0 la condition limite en âge on n'a pas ce S de T en face de l'intégrale donc c'est vraiment une version linéaire de McEnry-Van Forster qu'on peut pratiquement résoudre analytiquement donc là c'est vraiment la version simplifiée de ce que j'ai démontré précédemment donc évidemment dans ce théorème de convergence il y a quand même un mystère du point de vue microscopique et le mystère c'est bien je vous ai dit qu'au début on partait avec un certain profil d'âge petit g un peu arbitraire mais qu'est-ce qu'on choisit est-ce qu'il y a un choix naturel pour cette condition initiale parce que là je vous ai dit on prend un snapshot à un certain temps de la population on sait qu'on a un grand nombre d'infectés on a un certain profil d'âge mais à quoi est-ce que je peux m'attendre pour ce profil d'âge à tenter égal zéro donc ce qu'on voudrait essayer de faire maintenant c'est essayer de proposer un candidat naturel qui a aussi une justification microscopique alors comment est-ce que je vais faire ça je vais partir exactement du même modèle c'est-à-dire que encore une fois je parle d'une population infinie c'est-à-dire que je suis en train de parler de processus de branchement ici je vais partir d'un individu infecté et je vais faire l'hypothèse que le paramètre malthusien de mon paramètre de mon processus de branchement est strictement positif ce que j'entends par là c'est que j'imagine que beaucoup d'entre vous savent que pour les processus de branchement en gros il y a deux régimes on va avoir un régime sous-critique où partant d'un individu l'infection va s'arrêter en un temps fini et au bout d'un temps avec une queue de distribution exponentielle pour le temps d'extinction ou alors au contraire on va avoir une probabilité strictement positive d'avoir une croissance de ne jamais s'éteindre et en plus d'avoir une croissance exponentielle donc l'hypothèse que je veux faire c'est qu'on est dans ce régime sur-critique et que la croissance exponentielle elle a un paramètre associé qui est donné par alpha et qu'on peut calculer avec cette mesure d'infection c'est bien sûr T égale U pardon U dans ta formule ah oui tout à fait là c'est exponentiellement alpha U tout D merci Etienne tout à fait voilà alors ce que je vais faire maintenant c'est que je vais me donner un temps d'arrêt donc là mon temps d'arrêt il faut y penser comme le début comme le début du confinement d'accord donc penser à T2K comme la première fois où on a observé 400 morts en France d'accord donc je pars d'un individu infecté ce que je vais faire c'est laisser l'épidémie se propager jusqu'à ce temps d'arrêt T2K ok et je vais la laisser se propager dans le sens où je vais avoir un C une fonction de suppression qui va être égale à 1 c'est-à-dire que le virus va se propager de manière complètement libre et après ce temps-là par contre je vais imposer une fonction de suppression qui peut être non trivial et qui typiquement est strictement plus petite pure d'accord donc ce que je voudrais regarder c'est pas nécessairement ce qui se passe avant T2K mais ce que je voudrais regarder en fait c'est exactement la même chose qu'avant c'est-à-dire la mesure empirique qui quantifie les âges et les types mais après ce temps d'arrêt d'accord donc voilà c'est ce qui est résumé dans cette slide ici je pars d'un individu infecté j'ai un processus qui est surcritique je me donne une suite de temps d'arrêt qui va tendre vers plus l'infini donc j'attends d'avoir un grand nombre de morts ou un grand nombre d'hospitalisés et maintenant ce que je voudrais regarder c'est non pas la mesure empirique elle-même partant d'un seul individu ce que je voudrais regarder c'est la mesure empirique après avoir atteint ce temps d'arrêt c'est-à-dire que je vais shifter la mesure empirique en temps après ce temps d'arrêt et de cas donc je prends cette mesure empirique je renormalise par le nombre d'infectés à tenter donc typiquement on va avoir un grand nombre d'infectés puisque l'épidémie a commencé il y a longtemps et qu'on a une croissance exponentielle de l'épidémie et ce qu'on démontre c'est exactement le même type de loi des grands nombres qu'on avait précédemment c'est-à-dire qu'on va avoir convergence vers une mesure déterministe c'est le profil d'âge il est encore une fois donné par McEnry-Gonferster et alors ce qui est important ici c'est que je ne me suis pas donné de profil d'âge au départ en fait je suis parti d'un individu infecté mais ce que vous voyez maintenant c'est que mon équation de McEnry-Gonferster elle a maintenant une condition initiale qui est donnée par une distribution exponentielle de paramètres alpha ou encore une fois alpha c'est le paramètre malthusien d'épidémie et donc ce que ça dit c'est que en gros vous êtes parti d'un individu vous avez une croissance exponentielle pendant cette croissance exponentielle vous avez une stabilisation en fait le profil d'âge de la population la population elle va se stabiliser sur un profil exponentiel et donc ensuite au début du confinement vous pouvez partir avec ce profil exponentiel comme condition initiale de votre EDT une homogène en temps avec ce C2T qui représente encore une fois une stratégie de confinement donc là évidemment j'ai un peu triché puisque je n'ai pas pris en compte les non-linéarités donc on peut en fait prendre en compte les non-linéarités de manière assez générale donc là maintenant ce qu'on va faire c'est partir d'une population de taille N on va faire l'hypothèse qu'à temps 0 donc je ne vais pas partir maintenant d'un individu infecté je fais exactement comme dans le premier théorème que j'ai montré c'est-à-dire que je regarde la population une fois qu'elle a atteint un grand nombre d'individus infectés donc je fais l'hypothèse que ce IN divisé par N va tendre vers X avec X qui appartient à 0 1 je me donne une certaine densité de probabilité G qui représente le profil d'âge à temps 0 et je laisse la taille de la population tendre vers plus l'infini et donc ce qu'on peut démontrer c'est exactement le même type de résultat que tout à l'heure c'est-à-dire que quand je prends la mesure empirique que je la renormalise par la taille totale de la population on va avoir convergence vers exactement la même chose où maintenant le profil d'âge n'est plus décrit par McEnry-Wenferster linéaire mais McEnry-Wenferster non linéaire donc maintenant il y a une condition il y a la même question qui se pose que précédemment quelle est en fait du point de vue des applications dans cette équation de McEnry-Wenferster quelle est en fait la condition initiale que je devrais choisir donc là il y a je pense qu'en général ce n'est pas une question particulièrement facile il y a pas mal de travaux qui ont été faits dans cette direction mais sur des processus plus simples comme par exemple des SIR classiques ou des choses comme ça par Clébanner et co-auteurs je dirais qu'une manière de faire les choses un petit peu paresseuses c'est de dire bon en fait au début du confinement on peut dire que finalement il y avait beaucoup d'infectés mais que la fraction d'infectés n'était quand même pas si grande que ça donc de l'ordre de 500 000 mettons et donc que finalement en fait la condition le profil d'âge à temps T égale 0 au début du confinement c'est peut-être c'est pas aberrant de dire que c'est en fait le produit d'une croissance exponentielle où on n'a pas trop senti les effets de saturation et donc nous ce qu'on a fait typiquement dans les méthodes d'inférence c'est choisir cette condition initiale ce profil d'âge initial comme le profil d'âge exponentiel donc on ne peut pas le justifier évidemment comme on peut le justifier pour les processus de branchement mais en tout cas les théorèmes précédents nous donnent une heuristique pour faire ça donc voilà donc voilà en résumé encore une fois la seule hypothèse qu'on se donne ici c'est que R0 soit plus petit que l'infini et ce qu'on peut démontrer c'est des lois des grands nombres donc si on regarde le profil d'âge qui est en fait une variable cachée c'est pas quelque chose qu'on peut observer directement c'est quelque chose en fait qui peut se décrire de manière extrêmement simple c'est juste McHenry-Vanforster et une fois qu'on a McHenry-Vanforster c'est ce qui est en bleu on peut retrouver en fait la proportion de chaque classe à l'intérieur de la population en moyennant sur ce profil d'âge donc encore une fois on a en fait une paramétrisation du modèle qui est assez simple puisque au lieu en fait d'avoir une description extrêmement précise du cycle de vie de la corrélation entre les processus d'infection et les cycles de vie en fait tout ce qui va nous intéresser ici pour décrire la population au niveau macroscopique c'est les marginales 8-dimensionnels du cycle de vie et les taux d'infection voilà et en plus dans cette EDP donc on peut non seulement paramétriser les termes de l'EDP mais aussi la condition initiale temporelle avec typiquement une distribution exponentielle qui reflète la croissance exponentielle d'une population partant d'un individu affecté à temps P égale 0 ok je voudrais juste peut-être essayer de faire une connexion avec ce qu'on peut trouver dans la littérature donc en fait depuis le début de la crise il y a eu énormément évidemment de publications donc évidemment c'est assez fascinant mais en même temps il y a un côté on peut évidemment s'y perdre je crois qu'aujourd'hui il y a plus de 70 000 publications avec beaucoup de modèles évidemment et l'impression qu'on peut avoir c'est que chacun a son modèle selon les compartiments qu'on veut représenter et en fait dans la plupart du temps dans la plupart des publications ce qu'on trouve c'est souvent une représentation des compartiments une représentation de la complexité de l'épidémie avec un système d'équations de différentiel ordinaire donc c'est un peu ce qui est représenté ici là sur ce diagramme que j'ai pris d'une publication je ne veux pas du tout dénigrer ce qui a été fait c'est une publication qui est citée 200 fois et c'est des choses très très bien donc ce qu'ils font c'est que ils se donnent exactement comme ce que j'ai montré au début un certain diagramme où on va avoir susceptible exposer exactement ce que j'ai démontré précédemment un diagramme assez complexe et puis maintenant si on commence à prendre en compte des classes d'âge toute l'hétérogénéité dans la population on va avoir des diagrammes qui vont être de plus en plus importants et maintenant ce qu'on fait c'est que typiquement on se donne des taux de transition entre les différents blocs de ce diagramme et une fois qu'on a les taux de transition on va se donner un système d'équations différentielles ordinaires qui est représenté sur la droite et évidemment si on veut représenter de plus en plus de compartiments on va avoir une dimension de l'ODE qui va être aussi de plus en plus grande on va avoir quelque chose qui va exploser donc c'est évidemment en contraste avec ce que j'ai montré précédemment puisque ce que j'ai montré précédemment c'est que en fait quand on part du modèle microscopique on arrive en fait à un modèle macroscopique où au contraire on va avoir une EDP unidimensionnelle bon c'est un système infini mais c'est une EDP unidimensionnelle très classique et sur lesquelles on sait dire énormément de choses et cette EDP unidimensionnelle quel que soit le nombre de compartiments quel que soit le nombre de compartiments on va juste aller la décorer avec ces marginales unidimensionnelles que j'ai décrits tout à l'heure donc en fait et ce qu'on démontre aussi dans la pré-publication c'est vraiment c'est plus des observations qu'autre chose il n'y a rien de mathématiquement très profond là-dedans c'est que en fait quand on prend ces modèles compartimentaux représentés par des idéaux on peut en fait toujours représenter les choses à l'aide de McHenry von Furster d'accord donc en fait cette manière de représenter les choses cette limite d'échelle qui apparaît en fait à partir des modèles microscopiques d'abord je pense que de manière mathématique elle est assez élégante elle est justifiée par des modèles microscopiques et en plus elle généralise tous ces modèles compartimentaux qu'on peut trouver dans la plupart des publications voilà donc c'est un peu une manière de voir les choses qui peut unifier beaucoup de publications qu'on peut trouver aujourd'hui sur Arcade alors là pour l'instant j'ai uniquement parlé de population de population minfield c'est-à-dire sans prendre en compte l'espace et ce que je voudrais faire ici c'est essayer de vous montrer en fait que cette manière de représenter les choses à l'aide de McHenry von Furster en fait elle peut s'étendre à des modèles à des modèles spatiaux donc là ce que je voudrais regarder c'est c'est des modèles hiérarchiques donc la manière dont il faut penser à ce que je vais présenter ici c'est qu'une population typiquement elle va donc on a des individus qui sont dans une ville et puis enfin on a une ville avec des quartiers et ces quartiers ont des immeubles et ces immeubles ont des appartements et dans ces appartements il y a des gens donc il y a une manière en fait d'emboîter enfin d'emboîter les populations dans ce genre de structure hiérarchique évidemment ne pas prendre en compte cette structure hiérarchique de la population c'est très problématique particulièrement pendant le confinement où en fait on a des contraintes spatiales qui sont extrêmement fortes et même je dirais que c'est le principe du confinement c'est-à-dire qu'on a envie de dire que le principe du confinement c'est qu'au niveau de la communauté au niveau d'un appartement peu importe finalement si le virus se propage tant qu'on arrive à mettre assez de contraintes entre les différentes unités entre les différentes sous-unités d'une population eh bien on va pouvoir contenir l'épidémie donc ce que je voudrais faire c'est ici décrire une extension directe de ce que je viens de montrer et essayer de vous convaincre que ce qu'on trouve enfin la manière de décrire ce genre de population en tout cas dans un certain régime c'est encore McHenry-Benzerson donc voilà c'est ce que je disais tout à l'heure on a une population qui a une certaine structure hiérarchique donc des bâtiments des bâtiments dans un quartier des quartiers dans une ville une ville dans un pays et voilà des pays dans le monde et donc maintenant voilà ce qu'on voudrait représenter c'est les stratégies de confinement c'est-à-dire une stratégie dans laquelle on va imposer en fait des contraintes spatiales extrêmement fortes entre les différentes sous-unités du système donc là je vais simplifier les choses je vais juste m'intéresser à deux niveaux d'accord donc on va avoir des sous-unités donc par exemple des bâtiments qui sont groupés dans une structure plus large comme par exemple un quartier ou une ville d'accord et je vais prendre exactement le même modèle exactement le même modèle mais maintenant je vais avoir des taux d'infection qui ne sont pas les mêmes intra et extra-communaux donc je vais avoir KN subunité donc KN bâtiment donc KN c'est typiquement un grand nombre et dans chacun de ces sous-unités je vais avoir N individus d'accord ou N je vais supposer que c'est grand aussi supposer que c'est grand parce que mathématiquement si c'est grand on peut dire des choses et donc voilà mais bon évidemment c'est un peu une hypothèse sans doute ad hoc si par exemple on considère des appartements mais peut-être que si on considère des bâtiments ou des quartiers c'est pas si aberrant que ça et donc sur chacune de ces sous-unités je vais simplement supposer qu'on a exactement la même dynamique que celle que j'ai décrite précédemment c'est-à-dire que exactement la même que j'ai précisé le même processus microscopique que j'avais avec un processus d'infection des cycles de vie et la seule différence avec le modèle que j'ai décrit précédemment c'est que quand je lance une propagule et bien je vais atteindre quelqu'un dans ma propre communauté avec probabilité 1-M donc j'ai une probabilité d'infection intra-communauté 1-M et je vais avoir une probabilité de migration M donc ce que j'entends par là c'est que je lance une propagule dans la nature et je choisis une communauté uniformément au hasard dans ma population d'accord ? alors l'hypothèse assez importante que je vais faire c'est que on peut avoir des infections enfin je vais imposer des infections à l'intérieur de chaque sous-unité c'est-à-dire qu'on fait l'hypothèse qu'on permet aux gens de relâcher le confinement au niveau local mais pas au niveau global donc on va avoir un R0 local qui est strictement plus grand que 1 on va avoir un grand nombre de sous-unités un grand nombre de bâtiments et ces communautés vont être typiquement grandes M va être grand et l'hypothèse qui va jouer un rôle assez prépondérant ici c'est que la probabilité de migration est petite c'est-à-dire que j'ai une probabilité beaucoup plus forte d'aller infecter quelqu'un dans la communauté que d'aller infecter quelqu'un dans une autre communauté et ce que je vais essayer de démontrer c'est qu'en fait le bon scaling on va avoir en fait une invariance d'échelle qui va apparaître et pour faire apparaître cette invariance d'échelle on va prendre un taux de migration qui est en C divisé par R donc ce que je vais démontrer c'est que si on prend en fait cette probabilité de migration de cet ordre-là en fait on trouve des systèmes qui se comportent exactement de la même manière à un scaling temporel et spatial donc voilà d'abord des simulations du modèle que je viens de vous décrire donc encore une fois on a ici M qui est de l'ordre 1 sur N donc N c'est la taille d'une communauté typique et donc là ce que j'ai représenté c'est si vous regardez le diagramme de gauche pour le moment c'est donc le nombre de recover donc ça c'est les lignes pleines et le nombre d'infectés c'est les lignes en pointillé pour différentes valeurs de N donc ce que vous voyez c'est que dans les simulations on a exactement donc le nombre de recover finalement à la limite c'est le nombre de gens qui ont été infectés au cours de l'épidémie c'est le nombre total global de gens qui ont été infectés par l'épidémie et ce que vous voyez c'est que la courbe pleine verte, jaune et bleue arrive à peu près au même endroit c'est-à-dire que quand j'ai pris une probabilité de migration qui est 1 divisé par N en fait on a le temps de l'épidémie qui n'est pas le même mais si je regarde le bilan global de l'épidémie une fois qu'on est arrivé à l'immunité du groupe et bien en fait on a exactement le même nombre de gens qui ont été infectés enfin pas exactement mais à peu de choses le nombre d'individus infectés au cours de l'épidémie va être à peu près le même alors pour le nombre d'infectés à tenter donc ça c'est ces lignes quantillées bon a priori vous voyez que ça a l'air assez différent mais ce qu'on peut faire c'est prendre ces mêmes courbes accélérer le temps par log de N et renormaliser le nombre d'infectés par log N et ça c'est ce que vous voyez sur l'image de droite donc je prends exactement les mêmes pour cas gauche je fais mon rescaling temporel j'accélère le temps par log de N c'est à dire que j'accélère le temps de l'épidémie quand la taille de la population augmente et j'accélère le temps de l'épidémie en log de N et je renormalise par log de N et ce que vous voyez c'est que les courbes en gros c'est à peu près les mêmes donc on a vraiment on a un scaling assez naturel qui apparaît sur ce genre de système et en fait on peut enfin on peut en faire un théorème et ce qu'on peut démontrer c'est que finalement ce scaling il est encore une fois directement lié à l'équation de McHenry et de Forster donc ce qu'on peut démontrer c'est que en fait quand on regarde le nombre total de recovered qu'on accélère le temps par log de N ok on fait la même chose pour le nombre d'infectés et qu'on renormalise le nombre d'infectés par log de N et bien on va avoir convergence vers une certaine fonctionnelle et cette fonctionnelle je ne vais pas aller dans le détail mais elle fait justement intervenir la solution de l'équation de McHenry avec des paramètres qui dépendent directement des paramètres microscopiques du modèle que je vous ai donné à l'instant donc je ne vais pas aller dans le détail de la description de ces paramètres mais juste peut-être vous donner une intuition pourquoi est-ce qu'on trouve McHenry et Van Forster encore une fois dans ce genre de système l'idée c'est que en fait étant donné la faible probabilité de migration entre les différentes sous-unités en fait on va avoir une séparation des échelles de temps c'est-à-dire qu'on va avoir une séparation des échelles de temps intra et au niveau intra-population et au niveau de la population et ce que cette équation de McHenry décrit ce n'est pas tant la structuration en âge des individus à l'intérieur de la population mais ce qu'elle est en train de décrire c'est la structuration en âge des communautés donc en fait N2TA si vous voulez ça correspond au nombre de communautés attentées qui ont été infectées à une unité de temps en arrière et ça en fait quand on passe à la limite à cause de cette séparation d'échelles de temps ça va se décrire exactement comme avant à l'aide d'une équation de McHenry avec des paramètres qu'on peut déterminer directement à partir du paramètre de ce que c'est alors je vais juste terminer peut-être sur comment est-ce qu'on peut utiliser ce framework parce que c'est plus un framework qu'un modèle en fait pour faire de l'inférence donc d'abord qu'est-ce qu'on sait et qu'est-ce qu'on fait pas qu'est-ce qu'on connaît des données cliniques et qu'est-ce qu'on voudrait qu'est-ce qu'on voudrait inférer donc encore une fois ce qui se passe c'est qu'on a cette équation de McHenry-Gwenferster ici et donc vous voyez que cette équation de McHenry-Gwenferster finalement elle dépend uniquement d'un seul paramètre elle dépend uniquement de ce taux d'a c'est-à-dire de la mesure d'intensité associée à la mesure d'infection donc cette mesure ici malheureusement on la connaît pas d'accord c'est pas une mesure de probabilité c'est vraiment une mesure avec la masse totale d'ailleurs qui est égale à R0 c'est typiquement ce qu'on veut connaître alors ce qu'on connaît et ce qui a été inféré dans la littérature c'est sa version justement renormalisée taux d'a divisé par R0 donc en pratique comment est-ce qu'on va trouver ce paramètre on va prendre des paires infectieuses d'accord on va prendre l'individu x qui infecte l'individu y et on va regarder en fait la distribution de ce temps d'infection donc d'un point de vue pratique on va prendre 1000 paires infectieuses et on va regarder la distribution empirique de l'âge auquel x a infecté y d'accord et donc on peut en fait retrouver ce taux chapeau ici et ça a été on peut paramétriser ça soit par des lois gamma soit par des lois vailleux donc ce qu'on ne connaît pas évidemment c'est le facteur de renormalisation c'est-à-dire qu'on connaît la version renormalisée de toi et le but du jeu c'est de trouver la masse totale de toi alors maintenant donc là c'est ce que j'ai écrit ici donc le deuxième item ce qu'on ne connaît pas c'est le taux le RT le R0 fois c'était effectif à l'intérieur de ma population et donc typiquement nous ce qu'on fait dans les inférences c'est qu'on suppose que c'est plus wise constant c'est-à-dire qu'avant le lockdown on a RT qui est égal à 1 et puis ensuite c'est une constante plus petite que 1 jusqu'au 11 mai et voilà on sépare on sépare les choses de cette manière-là comme beaucoup de gens font ailleurs dans la littérature donc maintenant évidemment ce qu'il faut connaître pour retrouver les observables les observables de l'épidémie c'est les marginales unidimensionnels du cycle de vie et là ce qu'on sait ce qu'on ne sait pas voilà ça dépend il y a des choses qu'on sait par exemple on est capable d'évaluer à peu près combien de temps une personne va rester en réanimation mais bon la loi exacte de ces choses-là c'est des choses qui sont très hétérogènes et pas forcément faciles à inférer ou à retrouver à partir des données cliniques donc voilà c'est ça qu'on va c'est ce genre de modèle qu'on va utiliser pour essayer de fiter les données qu'on peut trouver sur qu'on peut trouver en France donc les premières donc là je voudrais je voudrais un peu essayer de donner un peu le genre je pense qu'en fait la simplicité du modèle induit une méthodologie qui peut être qui nous semble intéressante donc je vais juste essayer de vous montrer un peu comment on a mis les mains dans le cambouis donc d'abord la première chose qu'on a essayé de fiter c'est les courbes d'incidence c'est-à-dire que chaque jour je vais regarder le nombre d'admissions à l'hôpital le nombre d'admissions en ICU donc en réanimation et le nombre de morts d'accord donc je ne regarde pas je ne regarde pas le nombre cumulé je ne regarde pas les données d'occupation combien on a de personnes à l'hôpital et combien on a de personnes en ICU pour le moment d'accord et donc là je me donne au départ vraiment le modèle le plus parcimonieux possible c'est-à-dire que je pars du principe que quand les gens arrivent à l'hôpital en gros il y a deux trajectoires de vie soit je reste à l'hôpital mais voilà ça se passe à peu très bien et je ne vais pas en réanimation soit je passe par la réanimation et là je peux soit mourir soit sortir au bout d'un certain temps et je vais faire l'hypothèse en fait aussi que le temps de passage entre ces différents compartiments ces différentes classes n'est pas nécessairement exponentielle c'est donné par des lois gamma d'accord avec avec un certain paramètre de forme et d'échelle qu'on peut soit prendre à partir des données cliniques soit inférer à partir de notre modèle en essayant justement de fiter ces courbes d'incidence et donc ce qu'on voit c'est que on peut calibrer notre modèle de manière assez efficace pour fiter ces courbes d'admission alors ce qui est assez intéressant maintenant c'est qu'on peut se dire ok on est parti d'un jeu de données assez simple qui sont ces courbes d'incidence mais qu'est-ce qui se passe si je prends les paramètres que j'ai calibrés et que je regarde maintenant le fit non pas sur les courbes d'incidence mais sur les courbes d'abondance combien j'ai de personnes qui sont en ce moment à l'instant et à l'hôpital ou en réanimation et donc ce qu'on voit c'est ce que j'ai montré là sur ce slide c'est la première ligne ici ce qu'on voit c'est que le fit il est en fait extrêmement mauvais donc en fait ce que ça nous dit c'est que le cycle de vie qu'on propose ici il n'est pas assez riche pour prendre pour pouvoir rendre compte de l'ensemble des données qu'on peut observer donc l'idée maintenant ça va juste être de complexifier un petit peu le cycle de vie pour essayer justement de rendre compte de ces nouvelles données qu'on a pris en place donc on va prendre le cycle de vie qu'on a ici et le complexifier un tout petit peu on va juste en fait rajouter une nouvelle classe qui est en fait le nombre de morts qui ne passe pas par l'ICU qui ne passe pas par la réanimation donc si vous regardez le diagramme précédent en fait quand je passe par U U c'est la réanimation enfin si je meurs alors je suis passé par la réanimation mais en fait ce qu'on observe même dans les données cliniques c'est qu'il y a tout un tas de gens qui sont arrivés à l'hôpital et qui sont morts extrêmement rapidement soit parce qu'il y avait une saturation de la réanimation ou aussi parce qu'il y a un choix nécessaire enfin un choix qui a été fait par les médecins que certains patients quand ils sont arrivés avaient trop de comorbidités ou trop vieux que de toute façon leur cas a été désespéré les gens sont morts extrêmement rapidement donc ce qu'on fait c'est qu'on divise maintenant les morts en deux parties on a ceux qui vont passer par la réanimation et ceux qui au contraire arrivent à l'hôpital et meurent très très rapidement on va aussi faire l'hypothèse que parmi les gens qui passent à l'hôpital on va avoir deux types de recover on va avoir les recover avec des symptômes qui sont finalement assez légers qui vont sortir très très rapidement et d'autres qui vont rester beaucoup plus longtemps donc on va avoir en fait une distribution bimodale sur le nombre de gens qui passent par l'hôpital et qui vont finalement en sortir indemne et donc voilà on complexifie un petit peu le modèle mais aussi en se basant sur les données cliniques parce qu'on observe c'est pas une complexification du cycle de vie complètement ad hoc c'est des choses qu'on observe aussi sur les données cliniques et donc en complexifiant un petit peu le cycle de vie mais tout en restant toujours avec la même structure d'âge qui est décrite par McKendrick donc on décore juste un petit peu plus le DP on arrive à complètement fiter les données donc voilà donc je crois que là je vais m'arrêter là parce que ça va être un petit peu long donc voilà juste pour résumer un petit peu le message qu'on essaye de faire le message qu'on essaye de passer dans ce papier c'est qu'on a un framework assez général qui a plusieurs avantages la première c'est qu'il est justifié microscopiquement qu'on a une très très grande classe en fait de modèles épidémiques qui convergent vers ce modèle que c'est un modèle qui est capable de fiter des données qui sont assez complexes comme les enfin assez riches comme les comme les courbes d'incidence et les courbes d'occupation et que en fait on peut complexifier au fur et à mesure la structure de vie le cycle de vie du virus mais tout en partant en fait d'une même structure d'âge qui est décrite par l'équation d'Ackenry-Wenforster donc aujourd'hui on utilise ce modèle pour faire ce qu'on appelle du now casting pour prédire la valeur la valeur actualisée du R0 le RT alors c'est un modèle dans lequel on peut prendre en fait la structure spatiale en compte donc là j'ai montré des applications sur des structures hiérarchiques mais on peut aussi mettre dans le cycle de vie en fait une variable spatiale et donc on peut regarder exactement le même genre de modèle microscopique soit sur R2 soit sur un graphe donc là c'est ce que disait Amaury au début de l'exposé là j'ai décrit en fait le cas d'infection homogène où on va infecter les gens de manière complètement uniforme à l'intérieur de la population mais on peut prendre en compte plus d'hétérogénéité avec des taux d'infection intra et extra classe qui ne sont pas forcément les mêmes donc on va avoir une certaine matrice de contact et tout ce que j'ai dit se généralise assez bien sauf qu'au lieu d'avoir une équation de McHenry en dimension 1 on va avoir une équation en dimension n où n va être le nombre de classes on peut prendre exactement de la même manière en compte une homogénéité sur le nombre de susceptibles et donc c'est quelque chose sur lequel je n'ai pas trop eu le temps d'insister il y a des questions intéressantes de prédictabilité c'est à dire que ici j'ai montré principalement des résultats de type loi des grands nombres évidemment l'intérêt de partir d'un modèle microscopique c'est que évidemment on peut regarder les fluctuations autour de ces modèles déterministes et donc il y a tout un tas de théorèmes centrales limites qui vont sortir assez naturellement et d'un point de vue un peu pratique je pense que c'est des questions intéressantes parce qu'on peut se poser par exemple la question de la prédiction si on a une seconde vague de l'épidémie est-ce que par exemple si ma stratégie c'est de remettre tout le monde à la maison après avoir observé un certain nombre de morts ou un certain nombre d'hospitalisés qu'est-ce que je peux prédire sur le bilan global de l'épidémie après le confinement c'est-à-dire le nombre de morts le nombre d'hospitalisés une fois que j'ai mis cette stratégie en place et ce qu'on peut démontrer c'est qu'il y a en tout cas numériquement pour le moment c'est qu'on peut avoir des variations qui sont quand même assez importantes et donc voilà ça pose à mon avis des questions pratiques assez intéressantes et d'ailleurs ce qu'on montre c'est que il y a vraiment une question intéressante sur la condition initiale de cet EDP de McHenry et sur l'aléa qui est attachée à cette condition initiale qui peut avoir des conséquences assez importantes sur la suite de l'épidémie et donc voilà merci pour votre attention donc là on a mis hier un préprint sur la page de l'équipe donc c'est vraiment un préprint on ne l'a pas mis sur Archive pour une bonne raison je pense que ce n'est pas encore tout à fait propre mais voilà si vous êtes intéressé je pense que vous pourrez trouver à peu près toutes les informations que j'ai données dans cet exposé merci beaucoup merci à toi merci Emmanuel pour cette présentation effectivement différente par rapport à celle des modèles compartimentaux qu'on avait donc la notion individu centré n'a pas beaucoup été abordée dans le cadre de ce groupe de travail donc ça nous permet d'avoir une vision un petit peu différente comme d'habitude je vous propose de lever la main si vous avez une question à poser et comme d'habitude en attendant que les mains se lèvent je vais poser quelques questions au niveau du confinement il y a quelque chose qui m'étonne un petit peu c'est que la taille de tes n dans tes cas de n est censée être grande alors que pour le confinement les gens ont dû rester dans leur appartement et donc n est égale à entre 2 et 10 pour les très grandes familles mais tu commences à n égale 50 en considérant d'ailleurs que n égale 50 sans doute c'est assez petit puisque tu montes beaucoup dedans donc tu pourrais te détailler un petit peu alors tout à fait je pense que là l'idée je pense que déjà par exemple c'est vrai que le confinement le confinement strict il y a quelque chose en fait assez important je pense que j'ai oublié de mentionner sans doute le message le plus important en fait alors je vais répondre à ta question donc ok je vais revenir sur la slide alors ce qui est assez important si tu veux c'est que en fait c'est ce scaling par login je réponds à côté de ta question et je reviens à ta question plus tard mais c'est ce scaling par login en fait ce que ça dit c'est que quand tu partitionnes la population en sous-unité et que tu mets un contrôle très fort entre ces sous-unités il y a en fait un ralentissement de l'épidémie c'est ce qu'on voit là sur les courbes sur les courbes de gauche et c'est assez important je pense du point de vue du point de vue pratique parce que ce que ça dit c'est que finalement c'est vrai qu'à la fin le bilan de l'épidémie est le même c'est à dire qu'on va avoir le même nombre de personnes qui auraient été infectées mais typiquement l'afflux à l'hôpital ne va pas du tout être le même c'est à dire qu'on va avoir un maximum d'occupation à l'hôpital qui va être beaucoup plus réduit si on a réussi à compartimenter justement la population en petites sous-unités donc là ce qu'on essaie de faire en fait c'est un peu une preuve de concept en se mettant dans un cadre limite qui est comme tu l'as dit pour le confinement en tout cas strict absolument pas réaliste puisqu'on a 4-5 individus par maisonnée je ne sais pas exactement mais en tout cas pas 50 ça c'est assez clair mais je pense que sans doute même si on prend en compte en fait des tailles de communautés qui sont qui sont relativement petites on va avoir en fait le même genre de résultat et on va avoir le même genre de résultat parce que en fait là on a un ralentissement par log n et en fait bon ok log de 50 log de 4 je veux dire on va avoir un ralentissement par un facteur qui ne va pas être énorme mais qui est quand même assez important et donc si tu veux ce ralentissement de l'épidémie je pense que même si on a un facteur 2 en fait c'est quand même assez important puisque là on est vraiment dans une dynamique transitoire et si on sait qu'on peut ralentir si on peut ralentir l'épidémie la vitesse de l'épidémie par 2 même par 1,5 je pense que c'est quand même en fait c'est assez énorme et donc donc là évidemment on a un théorème mathématique où on est obligé en fait de se mettre avec les bonnes hypothèses asymptotiques pour avoir quelque chose de joli à la fin et montrer un certain scaling mais je pense et d'ailleurs c'est sans doute là c'est quelque chose qu'on n'a pas encore fait publier mais c'est c'est la raison je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on devrait faire on devrait montrer ce qui se passe pour des petites valeurs et constater ce qui se passe dans ce cadre là donc là je pense qu'on n'aura pas de théorème mathématique on n'aura pas ces jolis scénings qu'on voit mais je pense que qualitatiquement on aura à peu près la même chose d'accord et alors j'ai du mal à interpréter les courbes que tu montres là par rapport à l'accélération ou le ralentissement j'ai l'impression que plus n est petit plus ça va vite non ? plus n ouais c'est ça plus n est petit plus ça va vite exactement donc avec des n égale 4 ça va et donc plus ça va vite donc plus ça accélère donc c'est le contraire de l'intuition les petites unités donc d'avoir confiné les gens dans petits groupes d'accord l'objectif c'était de ralentir la maladie de diminuer l'engorgement dans les hôpitaux et là ça a l'air d'aller dans le sens contraire donc alors ben non justement parce que si tu veux si tu n'avais qu'un seul individu par compartiment donc en fait c'est le cas c'est le cas Minfield le cas où tu n'as pas en fait de compartiment ben en fait c'est comme tu l'as dit c'est le cas où la vitesse de l'épidémie est vraiment maximale donc en fait quand tu as 4 c'est à 4 c'est plus c'est plus rapide qu'à 50 mais 4 c'est quand même plus rapide qu'à 1 voilà enfin ça va dans le bon sens si tu veux c'est-à-dire que le cas le cas le cas le cas grand N égal 1 ça correspond en fait à pas de confinement le cas le cas grand N oui mais le cas grand N c'est le nombre de compartiments à N individus non non il te dit le cas CAS le cas grand N égal 1 et non pas le cas N d'accord ok c'est-à-dire que le cas grand N égal 1 ça veut dire qu'il n'y a pas de il n'y a pas d'isolement quoi enfin c'est chacun vu que tu ne peux pas t'infecter toi-même si tu veux d'accord ok ouais donc si ça va je pense que j'espère que ça donne le bon sens mais ok bon il faut que je réfléchisse un petit peu parce que bon mais en fait alors après ouais mais si tu veux je pense quand même que sans c'est juste que là c'est un peu comme une évidence quoi mais la structuration enfin je pense que ce qui est intéressant quand même dans ces modèles épidémiologiques et qu'on a les nouvelles problématiques à mon avis qui se sont posées ces derniers temps c'est vraiment c'est vraiment la dynamique transitoire de l'épidémie finalement enfin je pense que c'est ça que les gens ne gardaient pas forcément trop avant et que ce qu'on voit c'est que justement cette structuration spatiale d'une population peut avoir des effets qui sont quand même assez importants sur cette dynamique transitoire donc là ce qu'on montre c'est que dans un certain scaling ce qu'il faut voir aussi c'est que non seulement quand ton N augmente ta probabilité de migration diminue pour avoir ce scaling donc bon c'est pour ça que c'est peut-être pas forcément facile à appréhender mais voilà ce qu'on montre c'est que en tout cas il y a un scaling qui met qui permet d'exhiber si tu veux un ralentissement de l'épidémie qui est en login après je suis d'accord que tu vois ce scaling il est quelque part assez ad hoc mais encore une fois c'est vraiment une preuve de concept pour montrer que voilà que cette structuration peut avoir des effets assez importants sur la dynamique transitoire de l'épidémie après c'est pas forcément tu vois ce scaling là en particulier je suis assez d'accord que tu vois il est pas forcément évident à interpréter il n'a pas d'interprétation simple c'est juste que voilà c'est le scaling naturel pour ce genre de système et ça sert à faire d'accord pas de questions alors moi j'en ai une autre au niveau de la page 8 le R0 tu l'avais défini au début comme étant lié au nombre de propagules qui étaient envoyés donc je comprenais bien que le R0 c'était l'intégrale du taux oui c'est ça et donc le R0 intégrale de 0 à l'infini de taux des U ça ça m'allait bien mais après ce qui me perturbe c'est le C2T là ouais parce que parce que le C2T vient moduler le R0 et donc en temps normal C2T doit être égal à 1 c'est ça C2T est égal à 1 normalement ah oui c'est ça d'accord ok C2T est égal à 1 s'il n'y a pas de mesure de distanciation de masque et ce genre de truc d'accord ok ok donc le R0 c'est le R0 brut d'accord très bien alors moi je ne sais pas lever la main ah ok vas-y oui merci pour cet exposé qui m'a beaucoup beaucoup intéressé donc nous en fait avec Pang et aussi Raphaël Faurien on regarde des choses qui sont en fait assez proches mais d'un point de vue avec un cadre mathématique un peu différent c'est-à-dire qu'on n'écrit pas du tout de DP et si tu veux on peut écrire des équations intégrales de type Volterra comme celle qu'il y a dans le papier que tu as cité mais maintenant on fait un truc plus général c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir simplement des durées d'infection ou des durées d'expose de loi arbitraire on a en plus une infectiosité qui dépend du temps tu vois si on voit un processus en fait c'est exactement sauf qu'on n'écrit pas du tout votre DP enfin le DP de McKendrick Bonfester à part ça finalement je pense que le cadre si tu veux en gros on a aussi la mesure d'intensité on la prend absolument continue je ne pense pas que vous preniez autre chose que ça en réalité et voilà et donc après on peut avoir évidemment des lois multimodales etc. pour ce processus donc ça marche assez bien bon ceci dit votre point de vue DP ça a l'air assez joli donc je ne sais pas si c'est vraiment plus puissant ou si on manque si nous est-ce qu'on loupe quelque chose en regardant pas le DP j'en sais rien c'est une question que je me pose on a un papier qui va enfin on a plusieurs papiers mais on a un papier le papier dont je parle là il devrait être sur archive cet après-midi je pense enfin là j'attends que mon co-auteur se réveille dans la journée on a échangé ce matin très tôt pour moi très tard pour lui on n'est pas d'accord sur la version définitive voilà bon d'accord ok très bien je regarde aussi je voulais te dire qu'on a découvert on a été un peu déçu mais on a découvert que en réalité le modèle qu'on écrit le modèle limite qu'on écrit déterministe en fait il est déjà écrit alors pas sous forme de DP comme vous mais sous forme à mon avis c'est équivalent enfin il faudrait prendre le temps il y a un bouquin sur les modèles des épidémies qui est paru en 2019 donc c'est récent qui a été écrit par Brouwer comment il s'appelle Castillo-Chavez et Feng trois auteurs chez Springer et dans le chapitre je crois 4 ou je ne sais plus enfin ils considèrent des age of tu vois comment ils appellent ça si tu regardes en fait il y a aussi beaucoup de choses qui ont été faites par en fait Jägers il fait ça depuis 30 ans ça je ne connais pas d'accord non non c'est des approches en fait si tu veux je pense que un peu le seul apport qu'on a par rapport à ça c'est vraiment de reformuler de reformuler ça sous forme vraiment EDP unidimensionnel c'est-à-dire qu'ils ont une formulation qui est vraiment ils sont dans un cadre vraiment très très général qui est très très puissant et très beau mais qui à mon avis par exemple quand tu veux faire de l'inférence ou des choses comme ça ce n'est pas forcément très praticable ce n'est pas pédestre et je pense que l'apport de ce qu'on a fait ici c'est un peu reformuler ce qu'ils avaient fait mais pour que ça soit enfin le papier on l'a appelé le guide je pense que c'est vraiment remettre leurs résultats dans le contexte actuel pour essayer d'avoir une espèce de je ne sais pas de framework un peu unificateur dans la mesure où si tu veux tous les modèles d'ODE compartimentaux c'est ce que je disais un moment pendant l'exposé peuvent en fait te formuler de cette manière-là donc en fait les modèles d'ODE compartimentaux en fait c'est rien d'autre que le cas particulier marcovien de ces modèles-là et donc voilà je pense qu'en fait tous les modèles qui sont dehors peuvent s'écrire de cette manière-là et puis tu as raison je pense que c'est des choses qui sont connues depuis très longtemps dans la littérature et tout ce qu'on a essayé plus ou moins tout MB voilà excuse-moi je vais juste ajouter le bouquin que j'ai cité ils ne font pas du tout enfin ils ne partent pas d'un modèle individu centré probabiliste tu vois comme nous on fait en prenant une limite des grands nombres eux ils écrivent leur modèle comme ça comme un physicien écrivait un modèle sans avoir besoin d'un modèle de physique sans avoir besoin de l'écrire comme limite de systèmes de particules probabilistes tu vois non ce que je voulais dire aussi c'est que je pense que la grande puissance comme tu l'as dit enfin peut-être je le redis de façon la grande puissance de ce genre de point de vue qui est aussi le nôtre enfin ce point de vue-là on le partage complètement c'est le fait de si tu veux comme tu as ta mesure P aléatoire et tu peux cette mesure peut être multimodale et du coup avec une seule mesure multimodale tu peux modéliser des tas de trajectoires différentes et des tas de compartiments différents sans avoir à augmenter la dimension de ton système vidéo comme le font les gens classiquement évidemment on n'est plus marcoviens on n'est plus marcoviens mais je pense qu'il faut sortir du marcoviens parce que franchement en tous les cas je pense qu'il y a des gens qui l'équipe d'Alizon à Montpellier ils ont un article où ils disent que les modèles marcoviens ça va bien quand on regarde les choses en temps long mais pour voir les transitoires sont très différentes suivant qu'on adopte qu'on se restreint à un truc marcovien ou qu'on sort du marcovien je crois que ça c'est très vrai voilà donc moi je crois que ce qu'on a essayé de faire c'est vraiment plus une observation qu'autre chose mais qui c'est trop en fait je ne rends rien c'est toi vous posez un cadre qui est très joli et qui me paraît assez puissant quand même voilà je n'ai rien d'autre à ajouter merci merci beaucoup encore pour cette exposé merci très bien merci pas de main qui se lève ou deux mains qui ne se lèvent pas et de micro qui s'ouvrirait pas d'autres questions moi juste vers la fin là donc tu cites une extension possible en spatialisant ou en se mettant sur un drac tu peux donner quelques éléments là-dessus ouais donc en fait ce qu'on regarde typiquement c'est donc on regarde la version branche en fait c'est rien que des marches aléatoires branchantes c'est à dire que sur ce cycle de vie on va mettre un déplacement aléatoire qui est associé c'est à dire que moi quand j'infecte quelqu'un je vais l'infecter j'ai une certaine j'ai une certaine position géographique et je vais l'infecter avec une position géographique gaussienne gaussienne ou avec une loi une loi Pareto par exemple et donc typiquement ce qui nous intéresse c'est essayer de quantifier par exemple donc on peut regarder donc on va avoir on va avoir un cluster qui va apparaître qui va s'étendre au fur et à mesure et et ce qui nous intéresse particulièrement c'est essayer de comprendre en fait c'est des choses qui ont été aussi beaucoup regardées en probabilité la dynamique du front et en fait la dynamique du front là il y a quelque chose de vraiment intéressant qui se passe parce que finalement ce qu'on observe encore une fois il y a cet effet là un peu de retard qu'on a observé dans les modèles non spatiaux mais mais qui est là encore plus intéressant à mon avis c'est à dire que nous ce qu'on observe c'est le front des hospitalisés par exemple ou le front des morts mais on a une observation très partielle du nombre de gens qui sont infectés et donc par exemple si on a un nouveau cluster qui va apparaître à l'intérieur de la population la question qui peut se poser c'est où est-ce qu'on coupe où est-ce qu'on cloisonne les gens pour être sûr que l'infection ne démarre pas et donc en fait ça c'est quand même assez compliqué puisque encore une fois ce à quoi on a accès c'est en fait le front des infectés et qu'il faut essayer en quelque sorte d'inférer le front des hospitalisés ou des morts et ce qu'il faut essayer d'inférer c'est en fait le front le front des infectés et donc donc là il y a des simulations qui nous disent que normalement il devrait y avoir des jolies lois limites et que évidemment les choses se comportent de manière très différente si on est dans des déplacements gaussiens ou alors avec des déplacements qui peuvent avoir des queues lourdes à mon avis il y a tout un tas de questions ça veut dire quoi ça veut dire quoi ça des déplacements gaussiens ou des déplacements queues lourdes ça veut dire que j'infecte uniquement le déplacement de l'infection si j'infecte quelqu'un ce quelqu'un il est choisi la location de cet individu il est choisi selon une loi gaussienne d'accord il va y avoir un déplacement gaussien c'est à dire que si ma position c'est X le nouvel infecté il aura une position X plus une loi normale d'accord ou alors ça peut être donc ça c'est le cas gaussien et le cas pareto c'est X plus plus une loi pareto à queues lourdes c'est à dire qu'on peut avoir des infections à très grande distance d'accord avec des déplacements qui seraient récupérés par exemple par les données des téléphones portables ou des choses comme ça ouais peut-être alors ouais je ne sais pas à quel point tu vois moi j'ai l'impression quand même que il y a plein de choses qui ont été faites dans ce style là peut-être plus tu vois numérique et computationnel par Berestiki par j'ai oublié il y a un article qui était dans PNS qui était assez impressionnant à partir des données de déplacement en Italie ils étaient justement capables de retracer je pense que en fait sans doute la bonne vision si tu veux en tout cas globale au niveau d'un pays c'est plus la vision grave c'est à dire qu'on a des communautés qui sont sur les nœuds d'un grave et qui vont aller infecter d'accord donc là ça serait plus des modèles pour essayer de voir la propagation du virus à l'intérieur à petite échelle tu vois au niveau de la ville voilà donc ça je pense que c'est des choses qui sont compréhensibles théoriquement parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites en tout cas en probat sur une analyse enfin sur KPP etc et qui peuvent dire des choses intéressantes voilà enfin bon c'est des choses qu'on regarde un petit peu très bien merci beaucoup merci pour ce super exposé et puis on va arrêter et je vous dis donc à la semaine prochaine merci Emmanuel et à bientôt à bientôt merci beaucoup merci à bientôt merci beaucoup merci à bientôt merci à bientôt